Dans cette vidéo, je vais utiliser RedScreen pour déterminer la faisabilité d'un système de chauffage solaire de l'air pour un bâtiment industriel. Vous pouvez trouver cette analyse dans les études de cas et modèles en cherchant Dorval, qui est une banlieue de Montréal au Québec, Canada. C'est l'endroit où se situe ce projet. C'est également à Dorval qui est situé l'aéroport international de Montréal. Le bâtiment en question est une grosse usine de 116 000 m2 de surface de plancher. Sa hauteur est de 12 m. Cette usine est en fonction de 24 heures par jour, 365 jours par année. Afin d'assurer la qualité de l'air dans l'usine, l'air neuf est renouvelé à un taux de 1 million de m3 à l'heure. Cet air neuf doit être chauffé de la mi-septembre à la mi-mai. Présentement, du gaz naturel est utilisé pour chauffer cet air neuf. Toutefois, en raison du débit très élevé, cela coûte très cher. Les responsables de l'usine veulent évaluer la faisabilité de chauffer l'air neuf grâce à un système de chauffage solaire de l'air. Il y a deux murs extérieurs sur lesquels des capteurs solaires pourraient être installés. Un des murs fait face au sud-est, l'autre fait face au sud-ouest. Ensemble, ces deux murs permettraient d'installer un capteur solaire de 8 826 m2. Nous souhaitons évaluer les avantages du chauffage solaire, mais également la réduction des pertes thermiques au travers des murs et du plafond, qui résulterait de l'installation des capteurs et de la déstratification, c'est-à-dire de la diminution de l'accumulation d'air chaud près du plafond, là où ce n'est pas utile. J'ai déjà sélectionné l'endroit du projet comme étant l'aéroport de Dorval, qui est en fait très près de l'usine. Sur la page faisabilité, je vais choisir mesures individuelles comme type d'installation et système de chauffage solaire de l'air pour le type. Sur la page énergie, j'ai déjà sélectionné gaz naturel comme type de combustible et j'ai déjà aussi indiqué le prix. J'ai entré les informations pour l'électricité dans l'éventualité où on en aurait besoin pour évaluer les coûts de la consommation électrique des ventilateurs. Je dois définir un système de chauffage de l'air conventionnel pour le cas de référence, mais aussi pour le cas proposé, car le système de chauffage solaire de l'air ne va pas combler la charge de chauffage totale de l'air neuf. Ce système conventionnel est au gaz naturel et a un rendement saisonnier de 75 %. Je vais maintenant ajouter un système de chauffage solaire de l'air à l'étape 4, optimisé. Pour le type d'installation, je vais choisir industriel. Dans le cas de bâtiments résidentiels, commerciaux ou institutionnels, le débit d'air au travers du capteur est constant. Si la température de l'air à la sortie du capteur n'est pas assez élevée, l'air est chauffé jusqu'à la température requise, par exemple par un générateur d'air chaud à gaz naturel. Par contre, pour un bâtiment industriel, on utilise un système de chauffage solaire de l'air industriel. Dans un tel système, le débit d'air au travers du capteur est réduit lorsque la température de l'air à la sortie du capteur est sous la température de consigne minimale. Cette réduction de débit a deux conséquences. Lorsque le débit est plus faible, l'air traverse le capteur plus lentement et est chauffé à une température plus élevée. La différence entre le débit de conception et le débit réduit est compensée par de l'air intérieur tiré à proximité du plafond et mélangé avec l'air chauffé par le capteur. La réduction du débit d'air du capteur est telle que la température de l'air mélangé atteint la température de consigne minimale. La température intérieure est de 21 degrés. La température minimale de l'air est de 15 degrés. Ce bâtiment a des gains internes élevés et a tendance à surchauffer, donc on peut faire entrer de l'air plus frais que la température de consigne minimale et le mélanger à l'air chaud à proximité du plafond. Pour la température maximale de l'air, je vais mettre 20 degrés Celsius pour indiquer que nous ne souhaitons pas une température plus élevée que 20 degrés, car ce bâtiment surchauffe déjà. De cette façon, Red Screen ne considérera pas qu'il est avantageux de chauffer l'air au-delà de 20 degrés. Le paramètre température intérieure, stratification du bâtiment, indique la différence de température entre le plafond, où l'air chaud s'accumule, et le niveau du plancher, où se trouvent les occupants. Avec des plafonds élevés et des équipements qui agissent comme des sources ponctuelles de chaleur, on peut s'attendre à un niveau de stratification élevé. Par contre, du mesurage a été effectué et une différence de seulement 1 degré a été mesurée. Je vais donc entrer 1 degré. La superficie du plancher est de 116 000 m². La valeur R du plafond en unité métrique est de 1,5. La valeur R du mur est de 1, également en unité métrique. Pour voir à quelle valeur cela correspond, en unité impériale, on peut utiliser le bouton des unités. On voit que ce bâtiment n'est pas très bien isolé. Je vais remplir les sections suivantes, pour le cas de référence seulement, puis, puisque les paramètres sont identiques pour le cas proposé, je vais cliquer sur « Copier référence dans proposé » pour dupliquer ces paramètres dans le cas proposé. Le débit d'air de conception est de 1 million de mètres cubes à l'heure. L'usine est en opération 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Nous avons un mur face au sud-est et un mur face au sud-ouest, sur lesquels nous pouvons installer un capteur solaire. La pente sera donc de 90 degrés. En ce qui concerne l'azimut, Red Screen ne fait pas de distinction entre l'est et l'ouest, donc je vais indiquer 45 degrés pour le sud-est et le sud-ouest. C'est-à-dire que je peux considérer les deux murs comme un seul mur ayant un azimut de 45 degrés. Lorsqu'on clique sur « Afficher informations », un tableau présentant l'utilisation mensuelle du système apparaît. Nous savons que du chauffage n'est pas requis entre la mi-mai et la mi-septembre. Donc, pour s'assurer que Red Screen ne tiendra pas compte de la contribution du système de chauffage solaire de l'air pendant cette période, je vais mettre les valeurs suivantes de « Portions d'utilisation dans le mois ». Je vais maintenant utiliser « Copier référence dans Proposé » pour avoir les mêmes paramètres pour le cas proposé que pour le cas de référence, pour les portions d'utilisation dans le mois et pour la section précédente avec le débit d'aire de conception et l'horaire d'opération. Je vais considérer la possibilité d'utiliser un capteur à absorbeur perforé, c'est-à-dire une plaque métallique perforée sans vitrage. L'air extérieur est tiré au travers des perforations vers un plénum derrière la plaque pour réduire les pertes thermiques dues au coup de vent ou au courant convectif. L'objectif de conception est utilisé pour dimensionner le capteur. Chacune des options correspond à un débit cible par mètre carré de capteur. Avec cette information et le débit d'aire total de conception du système, Red Screen peut calculer la superficie de capteur nécessaire afin d'atteindre l'objectif sélectionné. Dans mon cas, je sais qu'une superficie totale de mur de 8826 mètres carrés est disponible pour le capteur. Je veux vérifier si c'est une superficie de capteur raisonnable. En d'autres mots, je veux savoir si le débit par mètre carré de capteur se situerait dans la plage de l'objectif de conception. Si j'utilise la totalité des 8826 mètres carrés, je veux m'assurer que le débit par mètre carré de capteur, obtenu en tirant 1 million de mètre cube d'air à l'heure au travers du mur de capteur, sera acceptable. Je vais choisir Opération standard comme objectif de conception pour le moment, et je reviendrai lorsque j'aurai entré la superficie du capteur. Je pourrais consulter la base de données de produits pour rechercher une technologie spécifique de chauffage solaire de l'air. Mais dans ce cas-ci, je vais simplement indiquer que la couleur du capteur solaire est gris foncé et que l'absorptivité est de 0,85 ou 85 %. Ceci signifie que 85 % des rayons solaires incidents sont absorbés par le capteur. Un capteur noir aurait une absorptivité un peu plus élevée, mais n'a pas été choisi pour des raisons d'esthétique. Le facteur de rendement est un paramètre qui compare la performance de la technologie de chauffage solaire de l'air, qui a été choisie, à celle d'une technologie de conception standard. Une valeur de 1, que je vais utiliser ici, indique que la technologie sélectionnée a la même performance qu'une technologie de conception standard. Vous pouvez lire sur les normes utilisées pour évaluer le facteur de rendement des divers produits commerciaux dans le module d'aide. Nous pouvons maintenant comparer la superficie de mur disponible, de 8826 m², au dimensionnement proposé pour l'objectif de conception sélectionné. Pour un mode standard d'opération, nous aurions besoin d'un plus grand capteur, alors qu'avec un volume d'air élevé, nous aurions besoin d'un capteur plus petit. Ceci signifie que l'utilisation de la totalité des 8826 m² pour le capteur se situe entre ces deux objectifs de conception, et que ce choix est donc acceptable. Le système aura un volume d'air relativement élevé au travers du capteur, ce qui occasionnera une faible augmentation de température, mais une opération relativement efficace. Nous allons supposer que les bâtiments autour de cette usine créent de l'ombrage sur le capteur solaire en hiver. Je vais spécifier une réduction de 10 % de l'énergie solaire atteignant le capteur pour la période entre la mi-septembre et la mi-mai. Les vents influencent la performance du capteur. Des vents plus élevés résultent en des pertes thermiques convectives plus élevées et par conséquent en une opération moins efficace. Notre estimé de la vitesse du vent, que l'on trouve à la page « Lieux », a été mesuré à une hauteur de 10 m. Ceci est plus élevé que la majeure partie de la surface de notre mur, et la vitesse du vent a tendance à être moins élevée près du sol. De plus, les bâtiments environnants vont bloquer les vents provenant de certaines directions. Comme première estimée, nous allons supposer que la vitesse du vent est 30 % moins élevée que celle mesurée à l'aéroport de Dorval à 10 m. Afin de tirer 1 million de m3 à l'heure à l'intérieur du bâtiment, nous aurons besoin d'un ventilateur qui va consommer de l'électricité. Nous aurions besoin d'un ventilateur même sans capteur solaire. Il faut donc se demander si le ventilateur va devoir être plus puissant et consommer plus, uniquement en raison de la présence du capteur solaire. Un argument serait que la perte de pression au travers de la plaque perforée sera légèrement plus élevée qu'au travers d'une bouche d'aération ouverte, ce qui suggérerait une consommation électrique légèrement plus élevée. Toutefois, la flottabilité de l'air chaud dans le capteur va faire en sorte que cet air chaud va monter dans le plénum et se diriger vers le système de distribution. Donc, l'effet de la flottabilité de l'air va contrer l'augmentation de perte de pression. En pratique, ces deux effets peuvent se canceler, de sorte qu'il n'y a pas de différence entre la puissance de ventilation requise pour le cas de référence et pour le cas proposé. Nous allons mettre 0 ici pour indiquer que nous prévoyons que cela sera effectivement le cas pour ce bâtiment. J'ai une soumission pour le prix d'achat et d'installation du système. Ce prix est de 343 824 $. Ceci est un prix relativement bas, mais il ne faut pas oublier que c'est pour un très grand capteur et que par conséquent, il y a des économies d'échelle. De plus, le parement extérieur du bâtiment devait être remplacé. Donc, on ne doit prendre en compte que le coût incrémental du capteur solaire par rapport à du parement standard. Je vais entrer 0 pour les coûts d'opération et d'entretien. Il n'y a pas d'entretien additionnel requis pour ce capteur à plaques perforées sans vitrage, comparativement à un parement extérieur standard. Et l'entretien du ventilateur serait requis qu'il y ait ou non un capteur solaire. La section sommaire présente les résultats de l'analyse. Il n'y a pas de consommation d'électricité supplémentaire pour le ventilateur, tel que discuté précédemment. La cellule « chaleur fournie » indique des économies d'énergie. Le chauffage solaire fournit 1,8 GWh par année et réduit ainsi la consommation de gaz naturel. Il y a également des économies dues à une réduction des pertes de chaleur du bâtiment, ainsi que de l'énergie économisée en raison de la déstratification. La récupération des pertes de chaleur du bâtiment réfère aux pertes thermiques au travers du mur sur lequel le capteur solaire a été installé. Ces pertes sont réduites d'environ 1 GWh par année. Environ la moitié de la chaleur qui est transférée de l'intérieur du bâtiment à l'extérieur, au travers de ce mur, est capturée par l'air dans le pénom et est réintroduite dans le bâtiment, ce qui génère des économies. La déstratification résulte en économies de 1,8 GWh par année, ce qui, dans ce cas-ci, est pratiquement égal à la chaleur fournie par le soleil. En réduisant la température de l'air près du plafond, les pertes de chaleur au travers du toit sont réduites. En même temps, le système utilise la chaleur de l'air surchauffée près du plafond pour chauffer l'air de ventilation frais qui entre et qui est distribué au niveau du plafond. Lorsqu'on clique sur la flèche à gauche D'autres informations, des informations additionnelles sur l'opération du capteur apparaissent. La première ligne, Débit du ventilateur du capteur solaire, indique que le dimensionnement du capteur versus le débit de conception souhaité résulte en un débit nominal de 113 m3 à l'heure par m² de capteur. Toutefois, tel que discuté précédemment, ce débit est réduit lorsque les températures extérieures sont froides, de sorte à atteindre, avec le mélange d'air intérieur, la température intérieure minimale. En tenant compte de cette modulation du débit, la valeur moyenne du débit du capteur solaire est de 53 m3 à l'heure par m² de capteur. En moyenne, sur toute la saison d'utilisation, il y a une augmentation de la température de l'air de 5,2 degrés Celsius au travers du capteur solaire. Ceci se traduit en un rendement saisonnier du système de chauffage solaire de l'air de 16,2 %, ce qui semble un peu faible. Mais il est important de rappeler que ce ratio est par rapport au rayonnement solaire de l'année entière, tel qu'expliqué dans le module d'aide, et qu'une grande portion de ce rayonnement solaire a lieu l'été lorsque le système de chauffage solaire n'est pas en opération. Donc, ce ratio donne l'impression que le rendement est moins élevé que le rendement opérationnel ne l'est réellement pendant l'hiver. En ce qui a trait au système de production de chaleur, nous allons continuer à utiliser le système de chauffage au gaz naturel et efficace à 75 %, qui a été défini plus tôt, aussi bien pour le cas de référence que pour le cas proposé. Pour le cas de référence, ce système fournit 40,4 GWh de chaleur par année. Dans le cas proposé, l'utilisation du système de chauffage solaire de l'air réduit cette valeur à 35,7 GWh par année. Donc, la réduction de la chaleur fournie par le système de chauffage au gaz naturel n'est que de 11,6 %, mais on sauve tout de même 4,7 GWh par année, ce qui représente beaucoup d'énergie. Ceci se reflète dans le tableau « Mesures individuelles » qui indique des économies en coût de combustible de 118 000 $ par année, ce qui correspond à un retour simple d'un peu moins de 3 ans. Finalement, à la page « Finances », on voit qu'avec les paramètres financiers par défaut, on obtient un projet qui est très profitable. C'est parti. 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 C'est parti.